32 jours sans véritable pluie, sur tout le pays. C'est le record de la plus longue sécheresse jamais enregistrée par Météo France. Allô ? Ben non, justement, on est peut-être à sec. De quoi tu parles ? Je viens de voir un reportage, là. L'eau démarre est peut-être à sec. Eh, ça va, on est en avril et on est en France, quoi. Viens, on va à la marre. Imagine, s'il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on va devenir ? Enfile tes bottes et rejoins-moi, j'avertis les copains. Si tu veux mon avis, pas besoin de bottes. Non mais vous avez vu l'heure, une heure de retard. Il y en a marre à la fin. C'est plutôt la fin de la marre, monsieur. La situation est grave. Excusez-nous pour ton retard, mais c'est pour une bonne cause. Une bonne cause, une bonne cause. On vient de la marre et on s'aperçoit qu'il y avait moins d'eau. Du coup, on vous a ramené à des échantillons, patron. Et on voudrait savoir si il y a encore de la vie dans notre marre ? Expliquez-moi ça, j'ai rien compris. Eh bien voilà, il y a une marre où l'on adore pêcher. Mais avec le réchauffement climatique et la sécheresse, on a peur qu'elle disparaisse. Donc on a décidé d'aller voir. Et effectivement, notre marre va mal. Elle n'a plus beaucoup d'eau. On s'est souvenu de l'intervention de Perche Nature et on a voulu vérifier si la vie était encore présente. On a bien vu des plantes, mais quasiment aucune plante hydrophite. Ce sont des plantes qui vivent entièrement dans l'eau, pas des nénophères par exemple. Il n'y a presque que des espèces hélophites, des plantes vivant les pieds dans l'eau. Du carex, des jaunes, de la menthe aquatique. Ah ouais, ça sentait trop bon. Et puis il y avait plein de jeunes pousses de saule, même au milieu de la marre. Vous vous rendez compte ? On a aussi cherché des animaux pour voir si l'écosystème fonctionnait encore. On a pu observer des oiseaux, des cygnes, des canards, des poules d'eau. Des batraciens, des tritons, des grenouilles, même des tétards. Et même des insectes aquatiques. Des dithyques, des nautonectes, des larves. On a même regardé au microscope pour observer la microfaune et la microflore. C'est impressionnant, ça grouille de vie. On se croirait dans Avatar. Ah oui, les vorticelles avec leur collerette de cils, c'est trop beau. N'empêche, tout ce joli petit monde va disparaître si la mare est à sec. Bon, vous vous souvenez que Camille a expliqué que l'évolution naturelle d'une mare, lorsqu'elle n'est pas entretenue, c'est de disparaître. Les sécheresses de plus en plus fréquentes de nos étés risquent d'accélérer le processus. Et puis certaines marres sont à sec l'été. Mais lorsqu'elles ont de l'eau au hiver, elles permettent quand même la reproduction des batraciens. Pour nos parties de pêche, nous pouvons aller dans des étangs plus profonds et parfois alimentés par des cours d'eau. Mais nous aimerions protéger la biodiversité des mares. Oui, Camille nous a expliqué qu'il y avait de moins en moins de zones humides et de mares. Donc nous, on voudrait en faire une au collège, une mare pédagogique. En plus, Berche Nature donne des conseils pour entretenir et réussir sa mare. Vos intentions sont louables, mais le problème de la sécheresse va se poser aussi au collège. Ne vous inquiétez pas, on y a déjà réfléchi. Et on a des solutions, patron. Monsieur le principal nous a dit que nous pouvions implanter notre mare près du portail, en plein soleil. Le réchauffement climatique, en augmentant la température, risque d'assécher rapidement notre mare, diminuer la quantité de dioxygène et créer des mauvaises odeurs. On a réalisé des expériences qui le montrent. Plus une eau est chaude, moins elle contient de dioxygène. Les plantes aquatiques peuvent augmenter la quantité de dioxygène de l'eau grâce à la photosynthèse. Mais limiter la température de l'eau sur quelle idéale ? Et là, on a eu plusieurs idées. Notre mare ne sera alimentée que par l'eau de pluie. Nous ne pourrons pas récupérer celle des bâtiments, ils sont trop loin. Donc, on pensait mettre notre mare à l'ombre pendant les heures les plus chaudes de l'été, en construisant un petit abri. Celui-ci nous permettrait également d'augmenter la surface de récupération des eaux de pluie. On pourrait même envisager de le couvrir d'un panneau photovoltaïque qui pourrait alimenter le portail en électricité issue d'énergie renouvelable, comme on l'a vu en OIST. Et pourquoi pas une pompe pour oxygéner l'eau comme dans les aquariums ? Je vois que vous avez pensé à tout. En fait, vous n'avez pas du tout besoin de moi. Ben si, on ne sait pas exactement où placer notre abri pour que la mare soit à l'ombre. On a bien demandé au prof de maths qui nous a parlé de Pythagore, de hauteur du soleil et de calculs super compliqués. Mais nous, on est en sixième et on n'a rien compris. J'ai peut-être une idée pour vous aider et vous faire pardonner de votre retard. Vous avez déjà entendu parler de l'empirisme ? Euh, non. Non, on n'a pas entendu parler de ça. Un peu plus haut, un peu plus haut. Voilà, là c'est parfait. C'est décidé, les prochaines vacances, je les prends au bord de la mare.